La parole est à monsieur Meyer Habib. Monsieur le Président, le FUR, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte grave, celui de la montée en puissance du djihadisme et donc de ses conséquences. Mes chers collègues, le djihadisme nous a déclaré la guerre, il frappe la France et hélas, cela risque de continuer. C'est une menace quotidienne, je me revois ici même, fin 2014 exprimer mon inquiétude devant cette Assemblée, lors des séances tardives d'examen de loi sur le terrorisme. A l'époque, on avait eu Mera à Toulouse, puis l'attaque du musée juif de Bruxelles où un Français était impliqué. Mais depuis, le phénomène n'a cessé de s'aggraver. Dois-je rappeler les tueries de Charlie Hebdo, l'hyper-cachère en janvier 2015, Ahmed Glam qui a assassiné cette malheureuse Aurélie Chatelain et qui a heureusement manqué son attentat contre les églises du Val-de-Marne. Puis en juin, cette année, une décapitation en Isère et un projet qui est là aussi à échouer de faire sauter une usine chimique. Mais combien, en plus de projets ont avorté, combien ont été déjoués, combien surtout actuellement sont en préparation. Je ne veux pas être alarmiste, mais le risque s'accentue jour après jour. Le 21 août dernier encore, seul le courage héroïque de quelques passagers et peut-être la chance, voire le hasard, a permis d'éviter un massacre dans le Thalys. Cela me fait penser à cette citation d'Einstein, « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Ce phénomène inédit, dans sa nature et dans son ampleur, mute comme un cancer. Il nous contraint à adapter notre législation dans l'urgence. Un nombre croissant de citoyens français, dont plus du quart sont déconvertis, s'engagent à l'issue d'une radicalisation aux côtés des djihadistes. Parmi eux, et c'est notre propos aujourd'hui, beaucoup de mineurs, parfois de 15 ans à peine, beaucoup de jeunes filles qui rejoignent les zones de combat en Irak et en Syrie. Ces jeunes sont des cibles privilégiées pour Dash qui raccoltent sur Internet et les réseaux sociaux et disposent de réseaux d'exfiltration partout en France et en Europe. On est en face à un phénomène de masse. Le djihad est hélas devenu une sorte de mode parmi ces jeunes en mâle de repère avec une dynamique de groupe très stimulante. On leur promet aventure, argent, armes, puissance, sexe. Le rapport de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes du 2 juin 2015, dont j'ai eu l'honneur d'être le vice-président, recensé mi-mai, près de 1700 individus impliqués dans les filières djihadistes dans notre pays. Dans cet ensemble, 457 individus à l'époque étaient effectivement présents en Syrie ou en Irak, dont 80 mineurs, parmi lesquels, à l'époque, 45 jeunes filles. Mais, M. le ministre, vous le rappeliez, les chiffres ont depuis augmenté, hélas. C'est-à-dire que près d'un jihadiste sur cinq par dix de France est un mineur. Fin mai, plus de 500 individus étaient sur le départ, parmi eux, donc une centaine de mineurs au moins. Fin 2014, le gouvernement a pris le problème à sa juste mesure et a mis en place un plan de prévention de lutte contre les filières djihadistes. À ce jour, les résultats, hélas, ne sont pas bons. Les chiffres sont terribles. De 20 djihadistes en janvier 2013, ils sont aujourd'hui prêtés 2 000 en France, pas 10 fois, mais 100 fois plus. Face au nombre croissant de mineurs quittant le sol national pour s'engager dans les organisations djihadistes au Moyen-Orient, la France doit renforcer son arsenal juridique. Force est de constater qu'à ce jour, les circulations extrafrontalières de mineurs ne sont pas contrôlées, ou suffisamment contrôlées, on va dire. La proposition de loi de notre collègue et président aujourd'hui, Marc Le Fur, du groupe Les Républicains, vise à renforcer le contrôle du franchissement des frontières par les mineurs. Elle pose le principe d'un retour au régime d'autorisation préalable des parents. La législation applicable aux mineurs en matière de sortie du territoire n'est de fait pas adaptée. Je rappelle, ça a été aussi rappelé tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2013, un mineur peut se rendre à l'étranger sans autorisation de sortie du territoire de ses parents. La seule condition est de posséder une carte nationale d'identité valide ou un passeport valide. La mise en place de l'interdiction de sortie du territoire et de l'opposition à la sortie du territoire au ST en 2013, avait, ça a aussi été rappelé, pour objet premier, de répondre à la multiplication des enlèvements d'enfants par un des parents, cas de litige familiale. Ces instruments ne répondent pas au risque d'embrigadement djihadiste. Certes, l'article 19 du code frontière Schengen permet que des modalités spécifiques de vérification s'appliquent aux mineurs. Néanmoins, ce dispositif suppose l'expression d'une volonté explicite des parents, ce qui impliquerait que les parents soient pleinement conscients du processus d'embrigadement djihadiste de leurs enfants. Par ailleurs, tenant compte du contexte actuel, une instruction du 5 mai 2014 a ouvert aux parents la possibilité de solliciter une opposition de sortie en cas de crainte d'un départ pour l'étranger sous influence de mouvements radicaux. Pour autant, là encore, ce dispositif n'est efficace que si l'un des parents a perçu le risque d'un éventuel départ vers une zone du djihad, ce qui n'est pas, hélas, toujours le cas. Indéniablement, notre législation comporte des failles en la matière qu'il est de notre devoir de combler. Nous sommes donc, sans aucune hésitation au groupe du DII, favorables à cette proposition de loi. Toutefois, le rétablissement de l'autorisation parentale ne résoudra évidemment pas toute la question du djihad des jeunes. Il faut garder en tête que les mots d'or doivent rester éducation, prévention et sanction. Nous savons que des réseaux existent pour indoctriner notre jeunesse. Ils sont très structurés et sévissent, en particulier sur Internet. Un travail considérable reste à accomplir. Une stratégie de prévention efficace commence en amont à l'école creusée de la République. Nous devons aussi, à mon sens, sans plus attendre, fermer toutes ces mosquées salafistes et expulser tous ces imams radicaux qui prônent le djihad. Nous devons aussi mener une politique de communication adaptée. La République ne peut laisser à ses ennemis mortels le monopole de l'imaginaire et du rêve. Il faut répondre coup par coup, à l'instar de ces bons clips vidéo diffusés actuellement, mettant en avant les dangers de l'embrigadement. Permettez-moi aussi de rappeler une évidence. L'éducation est d'abord et avant tout de la responsabilité des parents. Un enfant, quel qu'il soit, ne n'est pas ni djihadiste, ni raciste, ni antisémite. Certes, dans certains cas largement médiatisés, les familles peuvent être les premières victimes face au drame de ces jeunes embrigadés, souvent convertis, et partent au djihad du jour au lendemain. S'il peut arriver que la dérive djihadiste du jeune échappe à la vigilance des parents, il reste de la responsabilité des parents de dédecter, les parents connaissent les enfants, les signes avant-coureurs de radicalisation. C'est ce qui ressort des entretiens que nous avons eus dans le cadre de notre commission avec le nombre de parents que nous avons rencontrés. On ne peut pas d'un côté poser le principe d'une autorisation préalable des parents et de l'autre ignorer la responsabilité parentale. Enfin, deux exigences concrètes devront structurer le rétablissement d'autorisation de sortie du territoire, efficacité et faisabilité. Deux risques principaux se présentent. D'abord, la falsification, donc il faudra évidemment faire attention de garantir l'authenticité du document administratif. Le deuxième risque, c'est la charge de travail induite et sa répartition. Si l'objectif est de rétablir le même dispositif, cela constituera une charge de travail supplémentaire pour le personnel habilité des mairies, notamment dans les zones rurales, aux moyens souvent parfois beaucoup plus limités. En somme, il faudra veiller à ce que ce texte entre en vigueur avec le maximum d'efficacité et le minimum de contraintes supplémentaires. C'est pourquoi le groupe UDI soutiendra un amendement qui viendra simplifier et adapter la future procédure d'AST. Le rétablissement de la procédure d'AST n'est pas adapté au domaine scolaire. En effet, si le régime d'autorisation de sortie du territoire français a été supprimé, la circulaire du 16 juillet 2013, relative aux sorties et voyages scolaires, prévoit que les parents doivent remettre à l'enseignant l'autorisation de participation d'un élève mineur à une sortie ou un voyage scolaire à caractère facultatif après l'avoir daté et signé. Le rétablissement d'autorisation de sortie du territoire vise avant tout à empêcher les départs de mineurs vers la Syrie ou l'Irak. Or, les sorties scolaires, ça va de soi, ne présentent a priori pas ce risque et le régime mis en place par le ministère de l'éducation nationale semble suffisant. Ainsi, l'amendement que je présenterai tout à l'heure, vise à exclure les sorties et les voyages scolaires du champ de la proposition de loi. Mes chers collègues, le contexte, je crois qu'un autre abonnement se concerne les Français non-résidents et la complication en tant que député des Français d'étrangers pour les enfants de non-résidents en présence en France de présenter cette attestation. Mes chers collègues, le contexte actuel impose hélas une surveillance stricte du départ des mineurs vers les zones les plus dangereuses aux portes de l'Europe. Je fais mienne les propos de notre rapporteur. Une précaution fut-elle imparfaite vaut mieux qu'une permissivité totale. Pour toutes ces raisons, le groupe UDI votera en faveur de cette proposition de loi et je vous invite tous ici à oublier nos clivages politiques traditionnels. Cela a été dit par le Premier ministre et par beaucoup d'entre nous. La lutte contre le terrorisme ni à droite ni de gauche ni de droite ni de gauche et face à cette menace nous devons préserver un front uni. Avant de rendre la parole, je tenais néanmoins à ajouter une dernière remarque. La lutte contre ces filières djihadistes doit être internationale. On ne peut adopter des lois contre les filières djihadistes et dans le même temps ne pas tenir compte dans les relations que nous entretenons avec les États qui soutiennent et alimentent ces mêmes filières. Il faut être lucide. Les filières djihadistes ne se développent que parce que certains États leur apportent leur concours financier, leur concours logistique ou idéologique à travers des mosquées salafistes qu'ils financent en France chez nous, à travers des associations prosélites, à travers des imams radicaux et ces États hélas nous les connaissons et parfois hélas nous les fréquentons à défaut de flirter de temps en temps avec eux. Je les cite l'Arabie Saoudite, le Qatar mais aussi l'Iran matrice du djihad mondial depuis plus de 30 ans. Cela nous ne pouvons l'ignorer dans notre lutte contre la menace djihadiste. Je vous remercie de votre attention. Merci mon cher collègue.